Le ministère du Commerce et de l'Industrie engagé dans la lutte contre la fraude. Plusieurs cartons de denrées alimentaires périmées saisis dans la commune d'Adjamé. Fin de la deuxième session du Forum Repats. Plus de 100 entrepreneurs et hommes d'affaires ont pris part à la rencontre. Sortie officielle de la 28e promotion du CAFOP d'Abidjan Plateau. La marraine Arlette Badou Nguessan invite ses filles à la conscience professionnelle. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Un 5 ou un 3, mais ils ont dû prendre le but. Vous voyez que c'est un peu plus foncé là. Vous voyez, non. Il faut qu'il y ait la manipulation sur ces produits. Sur cette action, le sous-directeur de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie procède à la démonstration de manipulation de date sur un produit périmé. L'opération se déroule au cours d'une saisie de plusieurs cartons de denrées alimentaires périmées dans la commune d'Adjamé. Le tout estimé à un montant de 50 millions de francs CFA. Le produit est périmé en juin 2024. Il peut le prolonger jusqu'en décembre 2024. Souvent même au-delà. Et souvent, ce sont des denrées alimentaires qui sont consommées sans subir de puissance. Donc ce sont des produits très dangereux, toxiques et qui mettent à mal la santé des consommateurs. Après trois semaines de filature menées par les services de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie, ces produits ont été appréhendés dans trois sites différents. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer la provenance des produits. Mais avant, Vazoumana ne manque pas d'inciter les populations à plus de vigilance sur les marchés. Souvent, certaines personnes ne prennent pas la peine de regarder les produits qui sont mis à leur consommation. Parce que le produit et le prix doivent vous interpeller. Et les conditions dans lesquelles le produit même est présenté. Et les personnes même qui vous vendent ces produits. Donc ce sont des éléments qui doivent pouvoir attirer l'attention des consommateurs. En Côte d'Ivoire, la fraude sur les produits commerciaux est réprimée conformément à la loi numéro 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes et à ses décrets subséquents. Les commerçants ont l'obligation de ne pas détenir ni mettre en vente des produits falsifiés, corrompus ou toxiques. Ils ont décidé de réunir leurs forces pour relever les défis de la filière coton au niveau sous-régional. À Abidjan, les acteurs du secteur ont pris part à la 20e édition des journées de l'Association cotonnière africaine. Pour soutenir la croissance de la production, la filière mise sur l'amélioration des rendements avec comme objectif d'atteindre 1 400 à 1 500 kg l'hectare dans un horizon de 3 à 4 campagnes. Les actions de consolidation de la croissance de la production portent entre autres sur la motorisation de l'ensemble des activités de production du coton, l'élaboration d'un mécanisme de fixation du prix de la graine de coton et la transformation locale rentable et compétitive de la fibre et de la graine de coton. Ces dernières années, la CA a connu des difficultés. Mais depuis l'année dernière, nous avons recommencé à remonter, à faire notre remontada. Je crois que les assises d'Abidjan montrent parfaitement que la CA est debout, elle est vivace, elle est dynamique. Elle fixe de nouveaux sommets pour pouvoir défendre, mobiliser, encadrer et animer l'ensemble des acteurs coton de l'Afrique. J'appelle toutes les sociétés cotonnières d'Afrique de s'impliquer personnellement pour une relance effective des activités de la CA. Je réitère mon appel à l'ensemble des sociétés cotonnières de ne plus rester en marche, c'est notre société. La CA, c'est pour nous, c'est pour faire la promotion du coton africain, c'est pour la défense des intérêts des sociétés cotonnières et par là les producteurs du coton africain. La rencontre a été organisée par l'association cotonnière africaine. Elle a été créée le 19 septembre 2002 à Cotonou au Bénin, où son siège social a été fixé. L'association a pour objet de regrouper l'ensemble des professionnels africains du coton et de créer un cadre de concertation pour traiter des questions d'intérêt commun. Le forum Repat a tenu ses promesses. Plus de 100 entrepreneurs de la diaspora, des membres du gouvernement, hommes d'affaires, ont pris part à des échanges relatifs à l'investissement direct de la diaspora afro-descendante en Afrique. Investir au quotidien, c'est aussi investir dans l'humain. C'est croire dans la capacité des Africains à élover, à créer, à transformer. C'est soutenir des projets qui ont le pouvoir de changer de vie, de redonner histoire et dignité. Les sujets tels que la création de la zone de libre-échange et l'évolution du climat des investissements et des secteurs clés comme la riziculture ont été également abordés. L'objectif étant de promouvoir l'économie. Nous pensons que ces investissements directs par la diaspora en direction de la collectivité locale, en direction des districts, sont une bonne chose. Cela va accélérer la décentralisation, permettre que les investissements soient faits massivement en cohérence avec les plans qui sont élaborés déjà par les ministres gouverneurs. Il y a eu un impact économique réel. Nous avons une usine française installée à tout maudier qui transforme, je dirais, des produits vivriers pour les femmes du secteur vivrier. Nous avons des personnes répartes comme moi depuis 20 ans qui sont capables de dire « Nous sommes là pour vous accueillir, venez, on va sécuriser vos investissements ». Au cours de cette rencontre, un hommage a été rendu au gouvernement ivoirien pour sa politique qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et le retour des jeunes de la diaspora ivoirienne afin qu'ils prennent place à la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Le CAFOB d'Abidjan Plateau est en joie. Les élèves maîtres de la 28e promotion procèdent à leur sortie officielle. S'adressant à ses filles, la marraine Arlette Badou Nguessan les engage à la conscience professionnelle. Elle les a exhortées à exercer leur profession avec passion, intégrité et dévouement tout en étant des modèles et des sources d'inspiration pour leurs futurs élèves. Demain, il y a un ministre de l'éducation nationale, il y a un directeur de cabinet ou il y a des directeurs centraux de l'éducation. Vraiment, c'est le peu que je peux vous souhaiter, que vous puissiez toujours enseigner avec passion, dévotion et inspirer toujours vos élèves à devenir des citoyens responsables et engagés. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'éducation en Côte d'Ivoire. En sa qualité de secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, la marraine a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives éducatives à travers le pays. Elle a appelé à une collaboration renforcée entre les autorités locales, les établissements éducatifs et les communautés pour garantir un environnement d'apprentissage favorable et inclusif pour tous les élèves. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada